Salut les amis, ça va être qu'en France, une personne sur cinq souffre d'un trouble psychique ? Une personne sur cinq, soit 13 millions de français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi ou un de tes proches est très sûrement concerné par la question de la santé mentale. T'es ma drogue, t'es mon héroïne, je suis dans ma folie, oh là là, je suis dans ma folie, je suis dans ma folie, bébé, je te veux pour toute la vie. On va commencer par le commencement. Je m'appelle Anna, j'ai 26 ans et je suis patiente slash usagère, le mot que vous préférez, peu importe, de psychiatrie. C'est-à-dire que j'ai connu, voilà, beaucoup de services de psychiatrie. Pour commencer notre aventure en psychiatrie, j'ai décidé de chercher le mot psychiatrie sur YouTube. Et attention, ça va être du lourd. Alors, alors, YouTube. Hop, 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 hop. Alors, les premières vidéos qui sortent. Unité pour malades difficiles, qui sont les fous qu'on enferme ? Ok. Folie au cœur des hôpitaux psychiatriques, ok. Prise en charge compliquée d'une bipolaire. Putain, c'est un vrai cliché, quoi. C'est vraiment, c'est même pas une blague. Un mois dans un asile psychiatrique. Ok. Oula. Et témoignage d'un cannibale russe. Oulala. Oulala. Oula. On part de très, très loin au niveau des préjugés et de la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques. Revenons au commencement. Psychiatrie, c'est la discipline qui s'occupe de la santé mentale. Psyché, en grec, c'est l'âme. Donc, les médecins psychiatres sont des médecins, des âmes blessées. Ce que tous ces reportages sur les UMD, les asiles, montrent, c'est peut-être 1 à 2% des patients atteints de troubles psychiques. Donc, c'est absolument pas représentatif. Alors, les troubles psychiques, ça peut être l'anxiété, la dépression, le trouble positionnel compulsif, la schizophrénie, le trouble schizoaffectif, la bipolarité. Voilà, il y a tout un éventail de maladies psychiques, plus ou moins lourdes, sévères, mais voilà, c'est dans ça dont on parle. Première chose à noter, la psychiatrie ne s'occupe pas des fous dangereux, mais de personnes ordinaires qui vivent une maladie mentale ou maladie psychique, comme vous préférez. En vous rappelant que psychique veut dire qu'il se réfère à l'âme. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette espèce d'image d'épinal, du fou, comme ça, par exemple ? Ou ça ? Je ne vais pas vous faire une histoire exhaustive de la représentation de la folie dans l'histoire, mais voilà, il s'agit vraiment de représentation ancrée dans l'imaginaire collectif. Mais qui est le fou ? Ben, le fou, c'est celui qui n'est pas normal. Donc, qui n'est pas dans la norme. Mais c'est quoi la norme ? La norme, c'est juste la majorité des cas. Rien de plus. Donc, la norme étant ce qui est vrai dans la plupart des cas, étant donné que la plupart des gens ont les cheveux châtains ou bruns, je suis anormale parce que je suis blonde. Juste, je ne suis pas dans la norme, donc je suis anormale. Et en fait, ça n'est pas connoté. Le problème, c'est que, dans le langage courant, quand on dit de quelqu'un qu'il est anormal, bizarre, spécial, c'est connoté négativement. Parce qu'on n'est pas, dans la majorité du troupeau, au niveau de la couleur de cheveux, de la façon de réfléchir. Donc, le fou, c'est la personne qui n'est pas dans la norme, qui est assez excentrique, éventuellement, qui semble déraisonnable. En fait, on appelle fou celui qui n'est pas comme soi, qu'on n'a pas l'énergie et l'envie de le comprendre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait du mot fou ? Ce mot fou, il faudrait le supprimer, mais comme ce n'est pas possible, moi, j'ai décidé de me le réapproprier. Alors, pourquoi j'utilise le mot folle pour me décrire ? Et pourquoi j'ai un pyjama bleu d'hôpital qui est d'ailleurs mon premier pyjama d'hospitalisation dans le public ? Et bien, je vais vous expliquer pourquoi on peut se réapproprier des termes qui sont négatifs, connotés, péjoratifs. L'idée, c'est un petit peu comme dans la communauté LGBTQ, plus IA, voilà, toute la communauté. Ils se sont emparés des mots PD et Gwyn pour se définir, alors qu'à la base, c'était des insultes de leurs détracteurs. Il s'agit donc de s'approprier le mot fou, dingue, zinzin, taré, tout ce que vous voulez, et de le vider de son sens, de sa connotation. Voilà pourquoi, pour le générique de début et de fin de mes vidéos, j'ai choisi une vidéo qui s'appelle Dans ma folie, et une qui s'appelle Oh la folle, et je porte ce pyjama de psychiatrie, un peu trop grand d'ailleurs, mais bon, bref, parce que je me réapproprie ces étiquettes pour les vider de leur sens. Et donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, je suis une personne assez libre et décomplexée, et je prends la parole en tant que personne qui avance très tranquillement et très sagement vers leur établissement. Concernant la réalité de la psychiatrie, j'ai envie de vous dire, ma connaissance, elle est partielle, singulière et subjective, alors je dirais que la vérité est dans la bouche des patients. Il y a un truc qui m'agace particulièrement, c'est-à-dire que certaines personnes pensent qu'une personne en burn-out, anxieuse ou dépressive, il faut qu'elle y mette du sien, qu'elle se bouge, qu'elle ait de la volonté, mais allô quoi. Allô ? Non mais allô quoi. On va remettre l'église au milieu du village. La maladie mentale est une maladie comme une autre, certes particulière qu'elle touche l'âme, mais c'est pas un choix. C'est pas un laisser-aller ou une flemme, enfin... Allô ? Non mais allô quoi. Alors à ceux qui se posent des questions sur les hospitalisations, les médicaments psychotropes, les diagnostics, ceux qui sont un peu perdus ou juste curieux, cette chaîne est faite pour essayer de répondre à quelques questions. Je vous dis à lundi prochain. Oh la folle, Oh la folle, elle est repartie avec ton corazón. Oh le fou, Oh le fou, Oh le fou, il s'est fait péter, il a tout cas fou. Oh la folle, elles sont trop belles.